Bonjour, à la une des quotidiens de ce lundi, les audiences accordées par le président Macky Sall à des responsables de son parti, l'Alliance pour la République à paire au pouvoir. Macky rappelle les républicains à l'Alliance, titre le journal LAS, au sujet de ces audiences, tous azimuts au palais. Le journal note qu'en lieu et place d'un secrétariat national de la paire, comme annoncé, le président Macky Sall a opté pour les audiences individuelles de recadrage. Plusieurs responsables du parti du président Macky Sall, l'Alliance pour la République, se sont effectivés par médias interposés la semaine dernière. LAS quotidien signale que le président Sall a reçu séparément les députés Moustapha Diagaté, Moustapha Sisselo, le secrétaire d'Etat à la communication Yakhambay et le maire de Géjoaï Aliou Sall. L'observateur de son côté explique comment Macky a évité la confrontation entre les leaders de sa formation politique en annulant la réunion du secrétariat national programmée initialement vendredi Pour le canard du groupe futur média, c'est un leader soucieux de la paix dans les rangs de son parti que le président Sall a évité un clash qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses pour sa formation politique. Vox Populi parle de 48 heures chrono d'audience au palais en soulignant que recadrés par le président Sall, les quatre responsables de la paire ont été sommés de faire la paix des braves et de concentrer toutes leurs forces sur l'opposition. Sur les divisions au sein du parti au pouvoir, le président du groupe parlementaire de Beno Bokyakar Moustapha Diagaté affirme dans le témoin qu'il est temps que le président Sall siffle la fin de la récréation. Dans une interview accordée au quotidien en quête, le ministre de la Jeunesse et responsable de la paire, Mambéna, confie que le président Sall va siffler la fin de la récréation. Pour Mambéna, la coalition de l'opposition formée en vue des législatives de jouer Manco Tahaou Sénégal est un conglomérat de dealers à la recherche du butin. La tribune relaie les réactions de la mouvance présidentielle après la création de Manco Tahaou Sénégal en soulignant que le pouvoir se défoule sur Manco. Le journal rapporte que le responsable de la paire de Mbao, Abdou Karim Sall, menace de porter plainte contre les membres de Manco Tahaou Sénégal. Le quotidien revient sur la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française. Titre Macron, Marine Le Pen élu avec 65% des voix, le nouveau président français fait comme Macky Sall en 2012 révèle le journal. Le Soleil National estime qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, la France ouvre une nouvelle page politique. Le quotidien signale que Macky Sall a adressé ses félicitations au président élu. A vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.